Bonjour tout le monde, merci d'être présents pour ce webinaire organisé par l'UFE. Moi c'est Hayin, je suis coursier pour la clientèle non-résidente chez Carte Financement et je suis avec ma collègue Mélanie aujourd'hui qui s'occupe de l'assurance. Et donc aujourd'hui, dans les prochaines 30 minutes, nous allons vous présenter comment emprunter et s'assurer en France en tant que non-résidente et quels sont les changements de cette année aussi. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions pendant la présentation et puis à la fin on vous répondra en regroupant. Voilà, donc je vais commencer par la partie du financement. Voici quelques notions à rafraîchir parce qu'on a pas mal de clients qui mélangent le taux d'usure, le taux d'intérêt et le taux d'endettement, voilà, mélangent tout ensemble. C'est normal si vous n'êtes pas dans le sujet, donc on va vous expliquer un par un. Donc tout d'abord, c'est le taux d'usure. Donc le taux d'usure n'est pas le taux d'intérêt proposé par une banque. Le taux d'usure, c'est un taux limité par la Banque de France pour protéger le consommateur. C'est-à-dire qu'une banque, quand elle vous propose un crédit, dont le TAEG ne peut pas dépasser le taux d'usure limité. Donc comme vous le savez, dans le TAEG, il y a le taux d'intérêt, il y a le taux d'assurance et tous les frais liés au financement, c'est-à-dire les frais de garantie, soit à crédit du logement, soit à l'hypothèque sur le bien, les frais de dossier pour une banque et les frais de courtage si vous passez par un boursier. Donc tout ça rentre dans le TAEG. Donc ce TAEG ne peut pas dépasser le taux d'usure limité par la Banque de France. Sinon, on considère que c'est un abus consommateur, on ne peut pas vous faire le crédit. Aujourd'hui, le taux d'usure est à 4,52 sur 20 ans. Et c'est renouvelé tous les mois. Donc d'ici une semaine sur le site de la Banque de France, vous allez voir un nouveau taux d'usure pour le mois de juin. Ensuite, c'est le taux d'intérêt. Donc c'est le taux d'intérêt, c'est un taux proposé par la Banque hors assurance et hors tous les frais. Donc depuis à peu près un an, le taux d'intérêt, en fait, le taux d'intérêt, c'est en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne. Depuis à peu près un an, la BCE a augmenté le taux d'intérêt sept fois, y compris la nouvelle augmentation en mai. Donc en fait, c'est une politique anti-inflation. Et aussi, une volonté de ralentir un peu le crédit, octroyer le crédit à cause de toutes les crises, on va dire, des petites crises financières du moment. Mais c'est en cours des discussions pour revoir si il faudra reprendre l'activité du financement. Donc c'est en cours, peut-être qu'on aura plus de souplesse, sous peu, pour faire le financement. Juste pour votre information, en ce moment, le taux du crédit, on est à peu près, pour les non-résidents, on est dans les alentours de 4% sur un an. Ensuite, la troisième notion, c'est le taux d'endettement. C'est-à-dire que toutes vos charges après l'opération, y compris votre loyer, y compris tous les crédits en cours, et aussi le nouveau crédit pour l'acquisition. Et toutes vos charges après l'opération ne peuvent pas dépasser 35% de tous vos revenus totaux, c'est-à-dire salaire ou revenus liés au travail, ou les revenus locatifs. Nous sachons que les revenus locatifs, on pontère souvent entre 70 et 80%. Et donc, tout ça, enfin, toutes les charges ne peuvent pas dépasser 35% des revenus, même si vous avez un très bon reste à vivre, confortable après l'opération. Dès qu'on dépasse 35%, malheureusement, les banques ne peuvent pas prêter, parce qu'ils sont limités avec ce taux d'endettement de 35%. Le type de projet qu'on peut financer est bien entendu une résidence principale si vous vous préparez de revenir en France après votre expatriation, ou si vous avez la possibilité de faire le télétravail depuis la France à distance. Et dans ce cas-là, il nous faut une attestation d'employeur pour bien écrire dessus que vous avez la possibilité de faire 100% de télétravailler. Type de biens, on peut financer appartements, maisons, villas, dans l'ancien, ou dans le neuf, mais plutôt classique. Le neuf classique. Et quand vous avez une idée de l'endroit que vous souhaitez acheter ou chercher, n'hésitez pas à nous dire dès que possible, parce que des fois, on peut avoir des caisses régionales qui vous proposent des conditions différentes. Donc, voilà, dès que vous avez une idée, n'hésitez pas à nous dire. Il faudra que l'acquisition d'une résidence principale corresponde bien à votre situation. Par exemple, si vous êtes une famille de 4 personnes, on ne peut pas financer un appartement de 30 mètres carrés, parce que ce n'est pas cohérent. Voilà. Ensuite, les terrains, on ne peut pas financer les terrains nus, parce qu'il n'y a pas de garantie à prendre sur un terrain. Mais s'il y a une construction dessus, on peut regarder. Soit financer seule construction, soit financer terrain avec la construction. Ensuite, une résidence secondaire, si vous souhaitez acheter un chalet dans les Alpes, une maison au bord de la mer ou proche de votre famille ou un appartement à Paris pour passer les vacances d'une pied-à-terre, on peut vous financer, il n'y a pas de problème. Pareil, dès que vous avez une idée de localisation, n'hésitez pas à nous dire. On peut vous proposer de faire des simulations en fonction des endroits de votre achat. Le bien d'une résidence principale, enfin, secondaire, il vaut mieux rester sur des biens liquides, c'est-à-dire qu'un jour, quand vous souhaitez revendre le bien, il faudrait être facile à trouver des acheteurs. Dans deux slides après, on verra les biens pas très liquides pour donner une idée. Terrain plus construction, pareil, on peut financer. Après, il faudra faire attention, c'est que ce n'est pas toutes les banques qui peuvent financer une construction. il leur faut une compétence spécifique pour décortiquer les contrats, les devis, les travaux. Et donc, en fonction des régions aussi, n'hésitez pas à nous demander en amont pour voir la faisabilité. Prix au mètre carré, quel que soit pour le type de projet, les banques regardent beaucoup le prix au mètre carré en moyenne sur Google. Donc, il ne peut pas vous financer un bien au-dessus du prix du marché. Donc, quand vous signez une acquisition, regardez bien si vous n'êtes pas au-dessus du marché. Investissement locatif. En tant que non-résident, vous faites beaucoup d'achats locatifs en France parce que vous souhaitez investir en France. Donc, il faudra juste faire attention à les petites surfaces parce que ces petites surfaces, forcément, le prix est moins important. Avec le dos d'usure, sachant que les petites surfaces, on aurait du mal à trouver un financement parce que le TAG dépasse facilement le dos d'usure, sachant que certains frais, par exemple, les frais de banque ou les frais de courtage, il y a une limitation, quel que soit pour les petits projets ou les projets moyens. Donc, forcément, pour les petits projets, les frais prennent plus de proportion dans la partie financement. Donc, des fois, on ne peut pas passer la doule d'usure. Aujourd'hui, de notre côté, on prend des dossiers avec un prix minimum de 350 000 voire 400 000 pour faire le financement. Aussi, évitez quand vous achetez un bien avec trop de travaux parce que vous êtes à l'étranger, il est difficile à gérer à distance. Des fois, il y aura du retard. Nous les prends préfère si certains banques peuvent financer les travaux, ils préfèrent que les travaux restent des travaux simples de rafraîchissement, des peintures, tout ça, et restent dans les 30 % du prix et ne pas dépasser trop au budget travaux. L'uille d'acquisition, c'est important pour des investissements. Il faudra un marché locatif, forcément. Et si vous achetez un bien trop rural et puis il y a moins de passage, il n'y a moins de... On n'a pas un grand marché locatif, vous aurez du mal à louer. Donc, les banques préfèrent que quand vous investissez, ce sera dans des grandes villes ou aux alentours. Façon de louer, c'est-à-dire que, par exemple, Airbnb, on ne peut pas prendre en compte. Donc, quand on présente un dossier, ça sera avec une attestation d'une agence immobilière avec un loyer à long terme. Et aussi, pour la multicollocation, et sachant qu'on décote pas mal le loyer à venir, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un billet de 5 chambres, vous allez louer à 5 personnes. Et s'il y a, par exemple, 3 personnes qui sont parties, il vous reste uniquement 2 loyers. il faudra que l'endettement de 35 % passe sur les 2 loyers au lieu de 5. Donc, du coup, pour ce genre de location, on décote au lieu de 70 ou 80 %. des fois, on peut décoter même 50 %. Voilà. Voici les biens quand on dit pas très liquides, par exemple, des châteaux ou des manoirs. Forcément, il y a moins de gens qui cherchent à acheter ce genre de biens. Donc, on considère que c'est pas très liquide à revendre. Et aussi, il y a beaucoup d'entretiens à faire. Pour ce type de biens, souvent, c'est des banques patrimoniales ou des banques privées qui peuvent regarder. Déjà, on est sur un budget à peu près minimum de 1 million pour, voilà, on va dire, l'entrée en relation. Ensuite, l'apport, ils vont vous demander plus que 30 %. Des fois, on va arriver jusqu'à 5 % d'apport. Et l'épargne résiduelle après l'opération ou une demande aussi plus conséquente que des projets classiques et justement pour les futurs entretiens ou des réparations. Et donc, si vous avez ce genre de projet, n'hésitez pas à nous demander en avant pour voir une faisabilité et des solutions, si on a des solutions avec quel type de banque. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'Europe. Du coup, on peut vous financer si vous êtes en Europe, y compris le Royaume-Uni. Même si depuis le Brésil, ça devient un peu compliqué. On a toujours des banques qui sont prêtes à vous financer. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes en contrat permanent, sur le principe, il n'y a pas de problème. Il faudra juste faire attention quand vous venez d'être embauché avec un nouvel employeur. Il faudra un minimum 6 mois d'ancienneté. Certaines banques peuvent demander même un an. Donc, si vous venez de commencer par exemple depuis un mois, il faudra attendre un peu. Si vous êtes à votre compte, minimum 5 ans d'activité avec les revenus plutôt stables. Et on ne peut pas avoir, par exemple, une année zéro, une année 500 000, une année 80 000. Ça, ce n'est pas stable. Malheureusement, les banques n'aiment pas trop. Et ensuite, il faudra déclarer les revenus à titre personnel. C'est-à-dire que si vous laissez tout dans la société, malheureusement, on ne peut pas compter ça comme des revenus personnels pour calculer l'endettement d'un financement. Donc, il faudra sortir les revenus à titre personnel. Tenue de compte, c'est très important. On regarde, sachant qu'on regarde toutes les lignes, toutes les transactions sur vos relevés bancaires. Il faudra éviter tous les dépôts et retraits en espèces parce que, très simplement, on ne peut pas retracer l'origine des fonds en gâche. Et aussi, les virements entre amis, entre familles non justifiés. Les banques n'aiment pas trop. Surtout, le change parallèle. Sachant que c'est interdit en France parce que, pareil, on ne peut pas retracer les fonds. Un change parallèle, c'est-à-dire, c'est surtout en devise. Ça nous arrive souvent pour les non-résidents. Par exemple, vous êtes aujourd'hui en Angleterre. Vous souhaitez rentrer en France pour les vacances. Et du coup, vous avez un collègue en Angleterre qui a des fonds en euros qui vous dépannent, qui vous dépannent sur… Voilà, ils vous versent un peu en euros sur votre compte français. Et vous, vous lui remboursez en France, en Angleterre, sur le compte anglais. En fait, ça s'appelle l'échange parallèle en devise. Donc, c'est interdit. Et quand il y a ce genre d'opérations sur le relevé compte, très souvent, on a des refus de banque. Donc, faites bien attention à ça. Aussi, dans certains pays, ça fonctionne avec pas mal de lignes de crédit avec les cartes ou des crédits consommation, sachant que ce n'est pas très courant en France et les banques n'aiment pas trop qu'on vit sur les crédits. Donc, quand vous avez multi, on va dire, lignes de crédit ou cartes bancaires avec lignes de crédit, on va dire. Donc, nous, on conseille de résilier quelques cartes qui vous laissent juste une ou deux pour les dépenses quotidiennes et le reste résilier. Sinon, on peut avoir éventuellement les refus bancaires. Des fois, certaines banques préfèrent ou financer une résidence secondaire ou locative quand vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale dans le pays de résidence et comme ça, les banques ne pouvent pas votre capacité d'emprunt ou le taux d'endettement pour une future résidence principale si vous souhaitez faire un achat. Donc, on peut vous poser ce genre de questions en fonction des banques si vous êtes propriétaire de votre bien dans le pays ou pas. quand vous achetez à deux, il est préférable d'être marié ou paxé. Après, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas marié ni paxé. C'est l'indivision de la propriété. Il faudra bien définir dès le début avec le notaire en fonction de votre rapport à mettre dans le projet. Si vous souhaitez mettre vos enfants dans l'acquisition, souvent, c'est via une structure, soit une ASCI, soit une SAI de famille. Ce genre d'opération, ce genre de financement via une structure, c'est souvent pareil des banques patrimoniales ou des banques privées qui peuvent regarder. Donc, on a un projet minimum à peu près un million pour entrer en relation avec ce type de banque. aussi, l'opération via une structure peut être plus coûteuse au niveau du taux parce que c'est considéré comme un prêt professionnel, même s'il n'y a rien de professionnel dedans. Et ça peut être plus cher pour les banques. Il est préférable aussi qu'une ou deux personnes est française, mais parce que les banques préfèrent financer des citoyens français parce que vous allez revenir un jour et il peut vous développer une longue relation. Après, si vous êtes tous les deux de nationaux et étrangers, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous demander, on peut toujours vous trouver une solution. L'âge des clients avec le taux d'usure aujourd'hui, c'est compliqué parce que le taux d'assurance rentre dans le TRG qui impacte le TRG pour passer du taux d'usure. Donc, au-delà de 54 ans, la dotation, ça peut être plus cher et aussi, on anticipe votre revenu de retraite. Ça peut diminuer beaucoup votre capacité d'emprunt. Voilà, la profession, on en a parlé tout à l'heure. donc, contrat permanent, six mois d'incente et minimum et chef d'entreprise ou à votre compte, 50 activités avec des revenus à titre personnel. L'apport, il faudra compter aujourd'hui entre 30 et 40 % y compris tous les frais. Aussi, on ne peut pas nous permettre d'épuiser votre apport, enfin, votre épargne dans une opération immobilière. Donc, il faudra bien avoir une épargne résiduelle après l'opération. La provenance des fonds, c'est la partie la plus regardante. On va vous poser cette question dès que vous nous faites une demande de crédit. On va vous poser la question d'où vient l'argent sur vos comptes. Est-ce que c'est une épargne liée à votre activité? Est-ce qu'il y a un don familial? Dans ce cas-là, il faudra un serfa tamponné par un centre de l'impôt, c'est-à-dire il faudra déclarer. Ou vous avez vendu des actions ou un bien immobilière pour avoir une plus-value. On va vous demander le document pour justifier tout ça. Sachant qu'un apport ne peut pas venir d'un autre prêt, quel que soit un prêt immobilier ou un prêt de consommation ou une crédit. Pour vous donner une idée de la fourchette des taux aujourd'hui, en nom propre, on a mis 3,20 et 4,10. En fait, aujourd'hui, c'est plus proche de 4 % au lieu de 3,20. et ça ne change pas pour principal, secondaire ou locatif en tant que nos résidents. Et pour les S&I ou SRL, on est autour de 5,20 sur 20 ans. Des fois, il y a certains bancs qui peuvent demander une contrepartie financière soit en épargne disponible, soit en investissement. Voici quelques chiffres pour carte financement. on a financé en 2020 380 millions, dont 82 millions pour les non-résidents. Et depuis notre création, on a financé des non-résidents dans les 54 pays et 60 % de nos clients sont financés à distance. Voici notre équipe pour la partie non-résidente. On est 4 à Paris, 2 dans le sud, mais on finance partout en France. Il n'y a pas de problème. Je laisse la main à Mélanie pour l'assurance. Bonjour à tous. Je vais prendre le relais sur la partie assurance emprunteur qui est un tout nouveau service chez carte financement qui est proposé à nos clients. Ça a été créé en février 2023. L'objectif de carte financement, c'était de vous proposer un service clé en main. Vous puissiez étrouver le financement et l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, hormis le fait qu'elle soit exigée évidemment par la banque, elle permet aussi de protéger votre patrimoine pour que vous puissiez subvenir aux échéances de vos prêts en cas de problèmes de santé qui pourraient subvenir pendant la durée du prêt. L'assurance se souscrit évidemment au moment de la mise en place du prêt. Comme l'a dit Aïn, je reviens un peu dessus, elle a aujourd'hui d'autant plus un impact important par rapport au taux d'usure. C'est vrai qu'il est important de pouvoir comparer des offres et d'essayer d'obtenir le taux le plus bas puisque ça aidera aussi à faire passer le dossier. Mais vous pouvez aussi depuis un an grâce à la loi Le Moine modifier l'assurance que vous avez sur des prêts immobiliers qui sont déjà en cours. Donc c'est-à-dire qu'au moment où vous aviez signé votre offre de prêt, il y a de fortes chances que vous ayez pris l'assurance groupe de la banque qui, on va le voir un peu plus loin est souvent beaucoup plus chère et voilà, en changeant votre assurance en cours de vie, ça vous permettrait de faire des économies qui sont substantielles et surtout, vous pouvez le faire à tout moment et sans frais. Voilà, peu importe la banque. Donc je vous ai mis deux exemples que vous puissiez avoir une idée un peu plus concrète des montants que ça pourrait représenter. Donc le premier, c'est une cliente qui a déjà un prix en cours. Il lui reste 250 000 euros à rembourser sur 218 mois. C'était sa résidence principale d'où le nombre de garanties sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. elle avait obtenu avec sa banque un taux moyen annuel de 0,26% quand nous, après étude de son dossier, nous avons pu lui obtenir 0,06%, ce qui représente donc une économie de 8 000 euros. Un deuxième exemple, vous y aurez accès un peu plus tard, mais voilà, c'est monsieur et madame qui font un investissement locatif pour 600 000 euros sur 15 ans. Leur banque leur propose 0,32% en taux moyen annuel quand nous, on peut leur proposer 0,05%, ce qui fait une économie de 24 000 euros. Donc voilà, je vous laisse après faire les divisions sur le nombre de mois, mais l'économie est importante. Les atouts que carte financement va avoir sur le service de courtage en assurance, c'est déjà une collaboration avec 10 assureurs qui nous permet aujourd'hui de pouvoir assurer toute situation personnelle, professionnelle, notamment vous qui êtes non résident. Donc déjà, ensuite, si vous fumez, si vous avez pratiqué des sports à risque, voilà, et si vous avez aussi un âge avancé parce que c'était aussi un élément qui a été évoqué par Aïne, l'âge peut aussi être un frein pour certains assureurs. Donc nous avons fait en sorte que les assureurs avec lesquels nous travaillons puissent couvrir toutes les situations. Nous mettons un point d'honneur effectivement aussi à la réactivité et à notre disponibilité auprès de nos clients puisque c'est aussi quelque chose qui est important, surtout quand vous êtes loin. ce qui va aussi vous aider, c'est un parcours 100% digital, c'est-à-dire que vous pouvez compléter, signer vos documents en ligne, tout est faisable en ligne et vous pouvez également faire vos visites médicales, les examens médicaux qui peuvent être demandés à l'étranger. Donc voilà, et vous aurez aussi la version évidemment des documents en anglais. Nous avons un service aujourd'hui qui est exclusivement dédié à l'assurance, c'est-à-dire que la personne que vous aurez au téléphone pour votre financement ne sera pas la même que pour l'assurance puisque ce seront deux domaines d'expertise différents, donc on s'y attache vraiment. Vous aurez deux personnes distinctes pour chacun des sujets. L'avantage qu'il y a par contre, c'est que c'est au sein de la même entreprise et que nous avons une possibilité de communication qui est bien plus importante et ce qui nous permet d'être réactifs par rapport à vos dossiers. Et pour le moment, du fait de la récente arrivée de ce service, c'est un service gratuit, nous ne prenons pas de frais de dossier, donc c'est d'autant plus une occasion d'en profiter. Par rapport au prix que nous allons assurer, nous avons assuré tous les prêts. Donc ça peut être des prix immobiliers qui sont souscrits par des personnes physiques, également par des professionnels. Donc après, ça peut être des achats de murs, des cessions de parts, mais ça peut être aussi fait via des... Les financements peuvent être aussi faits via des SCI, donc nous n'avons pas de restrictions sur ce sujet-là et les crédits à la consommation aussi. J'ai voulu refaire un petit focus sur les garanties, que vous puissiez avoir une idée de ce qui va être garantie obligatoire ou facultative. Donc il faut savoir que c'est la banque qui va vous imposer les garanties à la base, après vous aurez évidemment le droit d'ajouter des garanties complémentaires, jamais d'en enlever évidemment, mais les deux garanties qui vont vous être demandées, peu importe l'objet de votre financement immobilier, ce seront des garanties qui vous prémonisent du décès et de la perte totale et irréversible d'autonomie, donc PTIA plus couramment, qui signifie que vous n'êtes plus en capacité d'effectuer les actes du quotidien sans être accompagné. Donc c'est se lever, s'habiller, manger, se laver. Donc ça, ce sont deux garanties qui vous seront demandées, peu importe l'objet du prêt. À savoir qu'après, il y a des garanties qu'on appelle facultatives, mais qui ne le sont pas forcément pour la banque, donc qui vont être l'invalidité, qui peut être permanente ou partielle, l'incapacité de travail, qui est souvent une conséquence à un accident grave ou à une longue maladie telle qu'un cancer, mais qui est réversible et qui vous permettra à un moment venu de revenir à votre état normal. Et nous avons aussi, évidemment, des garanties supplémentaires optionnelles, donc des garanties qui sont faites vraiment pour le corps médical, qui permettent de protéger notamment les mains pour les chirurgiens ou toute pratique qui se font avec les mains, aussi pour les sports à risque et les professions à risque. À savoir que les banques vont exiger pour des investissements locatifs la plupart du temps seulement le décès et la perte totale et réversible d'autonomie, puisqu'elles partent du principe que les loyers qui seront générés par votre investissement seront à même de pallier les échéances de crédit. En revanche, si nous partons sur une résidence principale ou secondaire, des garanties supplémentaires vous seront demandées forcément, puisque si vous étiez à un moment donné touché par une incapacité ou une invalidité, vous devriez arrêter de travailler pendant un moment. Donc voilà, cette garantie permettra de prendre le relais sur le paiement de vos échéances de prêt. La procédure est très simple, vous m'envoyez un mail à mon adresse directe ou vous pouvez me téléphoner sur ma ligne directe, sinon vous aurez à disposition un lien sur lequel vous pourrez déposer vos coordonnées pour qu'on puisse vous répondre. à partir du moment où nous aurons tous les éléments pour étudier votre dossier, vous recevrez un devis sous 48 heures. Donc comme je vous le disais, le questionnaire médical, si besoin, sera disponible en version anglaise. Ensuite, une fois que le devis sera accepté, on pourra vous créer un espace auprès de l'assureur, donc vous aurez un espace dédié en ligne qui vous permettra de compléter évidemment les documents et de les signer, mais aussi de pouvoir suivre l'avancée de votre dossier en direct. Si vous étiez amené à changer d'assurance en cours de vie du prêt, donc un prêt que vous avez déjà, nous avons aussi une option de prise en charge administrative de tout ce qui est résiliation de votre ancienne assurance pour mettre en place la nouvelle. Voilà, donc ce service-là coûte 100 euros par dossier, peu importe le montant, c'est un coût fixe, ce sera 100 euros par dossier. Pour ma part, l'assurance, c'est fini. De toute façon, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous souhaitez si besoin est. Nous allons faire en sorte d'y répondre et si nous n'avons pas le temps d'y répondre, rassurez-vous, nous prendrons contact avec vous par la suite pour y répondre personnellement. Aïne, je te laisse lancer les questions, la boîte à questions. Mais ton micro est coupé, je crois. Oui, merci. Je vais commencer à répondre. Aïne, tu m'entends ? Oui, tu ne m'entends pas ? Tu ne m'entends pas ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Aïne ? Tu m'entends ? Ah, ça y est, tu es revenu. OK, pardon, désolée. Alors, je vais commencer à répondre à tes questions concernant dans le financement. Alors, attendez, je regarde. Alors, une question de Michel. Le télétravail est-il également reconnu dans le cas d'acquisition d'une résidence secondaire ? On peut, si vous avez, par exemple, une attestation d'employeur pour dire que vous pouvez faire le télétravail de temps en temps, on peut faire, voilà, résidence secondaire. après, sachant que, sachant qu'on va tenir en compte aussi de votre charge dans votre pays de résidence, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, par exemple, si vous êtes en Suisse et puis vous avez un loyer en Suisse et vous souhaitez acheter une résidence secondaire en France juste pour passer de temps en temps de télétravail ici, c'est-à-dire, on va prendre le crédit sur la résidence secondaire et le loyer en Suisse pour calculer l'endettement. Et sachant que si jamais vous pouvez faire le télétravail à 100% avec une attestation d'employeur et le bien devient votre résidence principale, c'est-à-dire, on peut supprimer le loyer en Suisse pour dire que le bien en France est votre résidence principale, c'est la seule charge que vous aurez avec le télétravail. Voilà. Ensuite, une question de Grégoire. Bonjour, dans le cadre du financement d'un chalet dans les Alpes en résidence secondaire, comment est prise en compte la dette hypothécaire suisse sur une résidence principale sur le sol suisse ? Donc, les crédits en Suisse, on connaît, c'est en fait, c'est un crédit hypothécaire sans forcément amortissable. Donc, ensuite, c'est en fonction des banques, des différentes banques françaises comment ils prennent ce genre de crédit. Avant, on avait des banques qui amortient le crédit en Suisse comme un prêt amortissable donc ils s'allongent sur 20 ans et puis avec le taux proposé en Suisse pour avoir une mensualité dans la charge. Mais maintenant, très souvent les banques ils prennent juste votre crédit hypothécaire avec les intérêts où vous payez tous les mois parce qu'ils ont compris qu'en Suisse c'est comme en Angleterre souvent on fait un prêt comme ça ensuite c'est soit vous renouvelez le crédit hypothécaire soit vous revendre le bien pour rembourser le prêt. Donc, très souvent maintenant les banques ils prennent juste les intérêts pour calculer l'endettement. la question de Maria bonjour si nous achetons un appartement pour notre fille à Paris est-ce que c'est ok ces colocations avec son copain ? donc soit on peut présenter le dossier soit une résidence secondaire pour vous dans ce cas-là il n'y a pas de loyer à déclarer soit on fait le dossier en classique locatif dans ce cas-là une attestation d'une allure immobilière avec un loyer indiqué dessus on peut présenter un locatif il n'y a pas des difficultés dessus question de Yannick y a-t-il des avantages d'être français non résidant plutôt qu'une autre nationalité forcément les banques françaises ils préfèrent financer les français parce qu'ils considèrent que vous allez rentrer un jour et ils vont vous proposer d'autres services et même si vous ne rentrez pas à long terme à court terme vous rentrez toujours pour les vacances pour voir les familles vous allez utiliser par exemple leurs cartes vous avez peut-être besoin d'un compte d'épargne forcément ils préfèrent financer les citoyens français après si vous êtes de nationalité étrangère ce n'est pas parce qu'on n'a pas de solution après peut-être que les conditions sont différentes il y a un peu plus de contrepartie financière et donc ce n'est pas impossible si vous êtes de nationalité étrangère n'hésitez pas non plus à nous solliciter question de valentine est-il problématique de faire une demande d'emprunt pour investissement immobilier en france alors que on est salarié mais actuellement congé parental pendant encore quelques plusieurs mois donc au congé parental il faudra savoir c'est que si vous faites une demande de financement pendant le congé parental on peut prendre uniquement vos revenus actuels donc soit ça veut dire que peut-être vos revenus sont diminués pendant le congé parental mais on a eu le cas aussi que certains clients ils maintient le même revenu pendant le congé donc après si ce n'est pas votre cas je vous conseille plutôt attendre le retour ou juste un mois ou deux mois avant le retour de congé parental et avoir la rémunération normale pour faire une demande de financement c'est plus c'est plus sûr pour une banque c'est plus facile à avoir l'accord d'une banque je prends une question entre temps Aline j'ai une question de Lucille peut-on faire appel à vous pour la partie assurance si on a déjà une banque pour un prêt alors oui évidemment très bonne question oui carte financement permet aussi de vous aider dans la recherche de prix immobilier mais même si si vous avez déjà votre banque et qu'effectivement elle vous laisse la possibilité parce que alors ça ça va être un autre sujet aussi de passer par une délégation d'assurance comme ça qu'on appelle dans le jargon assurantiel évidemment vous pouvez faire appel à nous enfin voilà moi en l'occurrence pour la partie seulement assurance aucun problème et j'ai une autre question par rapport à l'âge alors de Edouard donc c'est pour nous deux Aline je pense c'est par rapport à cette limite d'âge de 54 ans alors côté assurance pour vous donner un ordre d'idée en termes de taux d'assurance on va se situer alors tout dépendra de la durée du prêt des garanties qui peuvent être demandées entre du 0,30 et 0,50% en termes de taux d'assurance ce qui déjà mange beaucoup sur le taux d'usure sachant que voilà comme nous a dit il y aïn aujourd'hui les taux en autour de 4% le taux d'usure est à 54 donc il nous reste très peu de marge de manœuvre pour mettre les frais annexes d'où un peu cette limite d'âge et le taux d'assurance évidemment qui monte avec l'évolution de l'âge aussi Oui je rajoute un point aussi parce que j'ai dû oublier de faire bon dans la présentation si jamais vous avez une pathologie n'hésitez pas à nous dire dès le début comme ça on peut voir avec Mélanie de vous trouver pour déjà faire un devis pour avoir le taux d'assurance et comme ça ça nous évite des surprises courantes du process du financement parce que si le taux d'assurance est trop élevé sachant qu'on ne passe pas le taux d'assurance on ne peut pas faire le financement donc si jamais vous avez une pathologie n'hésitez pas à nous dire dès le début et comme ça Mélanie peut voir avec vous pour voir le taux d'assurance dans un premier temps Oui parce qu'évidemment le devis qui vous sera donné sachant qu'il y a des données médicales qui sont confidentielles moi le devis que je vous ferai ce sera en considérant que vous n'avez aucune pathologie que vous êtes en bon état de santé donc à partir du moment où une pathologie qui peut avoir un impact sur votre vie effectivement pourra ou engendrer une exclusion de cette pathologie c'est à dire je ne sais pas vous faites vous avez un problème de thyroïde voilà un exemple concret on pourra soit exclure l'assureur exclura tout ce qui sera provoqué par la thyroïde ou vous aurez une surprime donc un taux majoré et comme dit Aïn ce qui peut mettre en danger la faisabilité du dossier donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails mais c'est vrai qu'annoncer vite la chose pour que moi je puisse anticiper et essayer aussi de trouver un assureur qui soit en capacité qui soit un peu plus ouvert sur certaines pathologies ça peut aider donc le but c'est qu'on puisse communiquer un maximum qu'on soit le plus réactif et comme je vous dis la chance qu'on a c'est qu'on travaille dans la même entreprise avec Aïn donc on s'appelle tous les jours et c'est très pratique pour pouvoir communiquer sur les dossiers et les faire avancer au plus vite donc je continue à répondre à une question de Jean-Paul taux d'emprunt et à peu près 35% de revenus est-ce que c'est les coûts incluant services, charges assurances taxes est-ce que les revenus incluent le loyer en cas d'investissement objectif on prend les revenus locatifs quels que soient les biens existants que vous avez ou le futur loyer à venir sur l'acquisition on pontère les revenus locatifs brut à 70 et entre 70 et 80% justement pour enlever toutes les charges des impôts ou l'assurance dessus donc oui les 35% en fait on prend déjà 70% ou 80% des loyers en compte donc c'est du très bien inclus on a déjà enlevé les charges les impôts dessus en fait sur les loyers locatifs une question une question de Raphaël est-il possible emprunter en France par un Français pour acheter un immeuble à l'étranger en Union Européenne alors bonne question pour acheter pour acheter à l'étranger très souvent en France on l'appelle garantie déplacée donc on prend une hypothèque en France donc vous êtes propriétaire très souvent c'est sans crédit en cours et on dégage les fonds pour que vous puissiez acheter à l'étranger le problème c'est qu'aujourd'hui pour les non-résidents si vous êtes à l'étranger pour un non-résident très peu de banques font ce genre d'opérations même s'ils ont une hypothèque sur un bien en France sachant que ce genre d'opérations c'est souvent des banques privées ou des banques patrimoniales qui peuvent regarder donc on est à un seuil minimum à 1 million c'est-à-dire le bien en France ça doit être minimum à 1 million sans crédit en cours et dans des grandes villes on peut on peut faire par exemple 60% voire certains banques peuvent faire 80% de la valeur actuelle du bien c'est-à-dire par exemple si le bien vaut 1 million aujourd'hui on peut dégager 700 000 800 000 pour acheter à l'étranger après ils regardent beaucoup où vous achetez aussi pour évaluer le risque et donc après derrière ce genre de banques ils vont vous demander une contrepartie financière par exemple le mètre minimum de 300 500 000 à la banque en endissement donc il faudra bien une c'est une opération assez lourde et avec un montant de seuil assez élevé voilà donc si c'est votre projet et rentre dans ces critères n'hésitez pas à nous contacter pour proposer on peut voir directement avec les banques si on peut financer une question une question Stéphane les documents type contrat de travail etc nécessaires à la création d'un dossier doivent-ils être traduits en français si tous les documents en anglais il n'y a pas de problème et il y a des documents en espagnol ou portugais normalement c'est bon c'est visible après c'est pas tous les conseillers qui peuvent lire par exemple les documents en allemand ou en irlandais quel que soit le contrat de travail ou relevé compte ou d'autres choses surtout si vous avez des billets à l'étranger par exemple en Allemagne il y a tous les titres de propriété des offres de prêt et tout ça c'est un allemand c'est un peu compliqué on revient sur le contrat de travail en fait tout ce qui liait à l'employeur je pense que ça peut être plus simple c'est que vous demandez une attestation en anglais à votre employeur avec des informations importantes comme votre date d'embauche votre poste votre salaire annuel et plus important la nature du contrat c'est à dire il faut bien indiquer le contrat permanent ou vous êtes un salarié permanent et ça il n'y a pas de problème avec un document comme ça avec le tampon de l'employeur ça passe putain de paye c'est pareil si votre employeur vous fournir les putains de paye en anglais c'est parfait ça passe avec toutes les banques après pour d'autres documents de banques étrangères si c'est moins lisible on peut vous demander des transactions voilà alors Mélanie a répondu à Lucille oui alors je vais regarder si il y en a d'autres questions je vais répondre à une question de Zoélie je suis française à la patrie en Espagne avec un CDI français est-ce que j'aurais aussi un problème de taux d'usure si je demande un financement sachant que si vous êtes en expatriation avec un CDI français c'est un peu différent on va dire parce que en gros on peut on peut vous proposer un financement avec des conditions des résidents ou entre résidents et non résidents donc un taux entre les deux mais il faudra savoir qu'on prend uniquement votre salaire de référence en cas de retour en France très souvent pour des expatriés vous avez une prime d'expatriation qui peut doubler votre salaire à l'étranger mais sachant que le contrat d'expatriation c'est souvent par exemple de 3 ans 5 ans à renouveler ou au bout de 3 ans 5 ans au premier en France c'est-à-dire pour un prêt de 20 ans on va dire on ne peut pas prendre vos primes d'expatriation donc on va prendre votre salaire de retour en France si c'est marqué sur votre contrat on prend ce qui est marqué sur votre contrat sinon il faudra faire une attestation d'employeur avec le futur salaire de référence comme ça on prend ça pour calculer l'endettement et ce sera la base pour calculer l'endettement voilà alors ensuite Mélanie de ton côté t'as pas eu moi oui c'est les questions elle a posé beaucoup de questions tu remportes un franc succès à une beaucoup beaucoup de questions de toute façon ce que je vous dis c'est que là on ne va pas tarder malheureusement à terminer ce webinaire mais on aura la liste de vos questions avec vos adresses mail et nous prendrons le temps évidemment de vous répondre à chacune des questions tu voulais peut-être en faire une dernière Aïne ? Alors une dernière question de Maïté traduction de documents libres à fermenter on dit souvent à fermenter mais après si c'est traduit par une société officielle de traduction il n'y a pas de problème on va prendre il n'y a pas de pas de soucis voilà donc je pense qu'il y a encore pas mal de questions on n'a pas pu vous répondre on va prendre le temps et puis vous répondre par mail si vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous avez notre adresse dans le dans le dans les slides voilà merci beaucoup en tout cas pour votre participation d'avoir pris sur votre pause déjeuner merci à tous à très bientôt